Toujours au cœur de l'atelier de management de Century 21, j'ai le plaisir de recevoir une championne épaulée et suivie par la maison des champions de Century 21. Elle va nous raconter ses Jeux olympiques et son expérience de championne suivie par la maison des champions de Century 21. Bonjour Loana Lecomte. Bonjour. Votre discipline c'est le cross country, c'est une discipline qui est fortement soumise aux aléas du terrain. Quels enseignements avez-vous tiré de votre participation cet été aux Jeux olympiques ? Je pratique le VTT cross country et cet été aux Jeux olympiques malheureusement j'ai chuté. Cette expérience sur le coup a été très dure comme quand on prépare un objectif que ce soit en sport ou dans le domaine professionnel dans la vie de tous les jours. Quand on se consacre pendant des semaines, des mois, même des années à préparer un objectif, sur le coup c'est dur mais avec du recul. Après quelques semaines, j'ai appris à digérer cet aléa et finalement j'en ressors grandi et j'ai appris énormément grâce ou à cause de ça. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire et j'ai appris à me relever, à relativiser et surtout à me concentrer sur d'autres objectifs après pour aller de l'avant. Et ça je pense que ça peut se passer dans n'importe quel métier, que ce soit en sport ou dans le milieu. Oui parce que rebondir et se concentrer tout de suite sur l'objectif d'après, c'est essentiel ça. C'est ça, tout en prenant en compte les erreurs faites sur les défaits précédents. Et finalement je pense que dans quelques années, si j'arrive à atteindre mes objectifs dans 4 ans ou les prochaines années, j'en serais reconnaissante d'avoir passé cette épreuve-là et d'avoir su rebondir. Je sais au fond de moi que deux mois et demi après j'en suis déjà grandi. En tout cas, on partage ici avec Century 21, je pense qu'une des valeurs des sportifs de haut niveau, c'est la compatibilité. Oui voilà, la compatibilité, je pense l'exigence aussi et la passion. Avant tout pour s'impliquer à fond dans quelque chose, que ce soit dans notre métier ou dans le sport de haut niveau, c'est la passion, le point central et après ça nous permet d'être exigeants, de se perfectionner, d'être motivés chaque jour pour aller au boulot, pour aller faire du vélo. Mais alors vous avez parlé d'exigence, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est-ce que vous placez le bon curseur sur l'exigence ? Parce que là aussi finalement on peut tomber à cause de l'exigence. C'est ça, c'est difficile, on va dire que l'exigence c'est un défaut comme une qualité, il faut savoir trouver le juste milieu. Des fois je pense être trop exigeante avec moi-même et ce qui fait que je suis aussi trop exigeante avec les gens qui m'entourent, que ce soit entraîneur, manager, tous les gens de mon cercle proche dans le milieu du vélo. C'est bien aussi d'être épaulé par d'autres personnes pour nous ramener un peu sur terre, nous faire relativiser de certaines choses, de la chance aussi qu'on a de faire avec un métier qui nous passionne. Et donc voilà c'est aussi un travail d'équipe au final. Et oui et vous avez fait la transition pour moi puisque vous parliez de l'importance d'être épaulé. La maison des champions, Century 21, vous accompagne depuis déjà plusieurs années. Que vous apporte ce mécénat dans votre vie de sportif professionnel ? Century 21 m'apporte déjà un soulagement sur le plan financier parce que ça me permet de pouvoir en partie vivre de mon sport. Et de le faire sereinement ? Exactement, sans penser à comment je vais pouvoir manger le mois prochain, comment je vais faire pour telle ou telle chose. Et je pense qu'aussi avec l'association Un Enfant à Vélo, ça nous rapproche aussi. Je trouve que c'est vraiment une très très belle action. Et j'aimerais partager plus avec eux pour m'investir un peu plus aussi dans cette association. Mais alors pour vous c'est quoi être champion ? Qu'est-ce que cela implique ? Pour moi être champion c'est, comme je l'ai dit, c'est avant tout déjà la passion. Donc pouvoir vivre de sa passion, s'investir à 100% mais aussi arriver à transmettre les émotions, la passion du sport, que ce soit n'importe quel sport et l'engagement qu'on met dans quelque chose aux gens qui nous entourent, qui nous encouragent, qui nous soutiennent chaque jour. Et un champion pour moi, c'est ça, c'est un athlète qui est capable de refléter différentes valeurs. Oui. Et quelles seront vos prochaines échéances ? On sort maintenant des JO, c'est du passé. C'est ça. Où se situe l'avenir ? Donc là, moi j'arrive en fin de saison. Donc avant il va y avoir un peu de vacances. Et les prochaines échéances, ça va être là vers 2025, les championnats du monde, où j'aimerais ramener le titre de championne du monde. Et à long terme, je vais me concentrer aussi sur les Jeux de Los Angeles. Nous sommes chez Century 21. Alors j'ai envie de vous poser une dernière question. À quoi ressemble la maison de vos rêves ? Alors la maison de mes rêves, c'est une maison dans la nature quand même, sur les montagnes, moyenne montagne. Pour le vélo, c'est important. Oui voilà, puis sans vis-à-vis, pas forcément de piscine ou quoi, mais voilà, une petite salle de sport au sous-sol, un garage avec une douche pour quand je rentre, un peu salle du vélo, pouvoir me laver avant de rentrer chez moi. Puis une maison à taille humaine. Mais voilà, c'est fonctionnel et surtout le cadre autour qui m'importe beaucoup. Alors quand vous parlez de cadre, est-ce qu'avoir quelques moments de solitude, c'est important aussi pour vous ? Oui. Pouvoir être à l'écart ? C'est ça, pas non plus perdu au milieu de nulle part, mais voilà, être un peu à l'écart, un peu tranquille, de la verdure autour. Et voilà, que ce soit vraiment mon cocon et l'endroit où je me ressource quand je suis par déplacement. Eh bien merci infiniment Loana Lecomte d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et puis on vous suivra évidemment avec beaucoup d'attention chez Century 21. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada